Je n'ai jamais été jalouse de toi. Je vais faire de mon mieux pour organiser une rencontre entre toi et Rika. As-tu utilisé ta bouche ? Tu l'as bien sucé et l'embaubasse pas la jalouse y prendre le dessus. Je n'arrive pas à croire que cette pétasse était dans ce monde tout seul. Ah, Rika, ma chère sœur. Je ne pensais pas que tu serais si facile à trouver. En plus de ça tu es vivante. Talia oh mon dieu. Tu es vivante. Alors c'est ici que tout te cache. Je... Je ne m'attendais pas à te voir ici. Bien sûr que tu ne t'attendais pas à me voir. Tu t'es bien cachée, n'est-ce pas ? Comme si tu étais la victime. Je ne me suis jamais cachée. Je ne savais même pas si tu étais encore en vie. Bonjour monsieur Fred, je suis Alex, un ami de Rika. J'ai obtenu votre numéro par l'intermédiaire d'une amie. Est-ce qu'il serait possible de parler à Rika, s'il vous plaît ? Qui êtes-vous et que désirez-vous ? Je ne vous connais pas. Je souhaite simplement avoir une conversation avec Rika. J'ai passé du temps avec elle au village et j'ai rencontré ses parents, qui m'ont informé qu'elle travaille pour vous dans votre entreprise. J'ai donc décidé de prendre contact avec vous, car une personne m'a donné votre numéro. Il est très important pour moi de pouvoir discuter avec Rika, elle est la femme de ma vie. Comment pouvez-vous prétendre que Rika est la femme de votre vie ? Non, je ne peux pas vous permettre de lui parler. Rika n'est plus avec vous, je vous prie de la laisser tranquille. Si vous l'aimez réellement comme vous le prétendez, laissez-la vivre sa vie, poursuivre ses rêves. Ah, Rika, ma chère pétasse de sœur. Je vois que tu as réussi à te hisser dans le monde des affaires. Mais je sais très bien que c'est ta faute si nos parents sont morts. Espèce de criminel. Donc, tu n'as pas changé. Toujours aussi méchante. Comment peux-tu dire une chose aussi horrible ? Ce n'est pas vrai, c'était un accident. Notre père conduisait et il y a eu un tragique accident de voiture. Ne te défile pas. Tu étais là, tu les as poussés à bout avec nos disputes incessantes. C'est à cause de toi qu'ils étaient distraits, qu'ils ont perdu le contrôle. Non, tu te trompes. Nous étions toutes les deux dans la voiture, nous nous disputions, mais ce n'est pas de ma faute. C'était un malheureux concours de circonstances. Quelle idée j'ai eue d'appeler Fred directement. J'aurais dû anticiper cette situation. Maintenant, je dois trouver un autre moyen de contacter Rika sans éveiller les soupçons. Je devrais peut-être demander à Laura de m'aider à organiser une rencontre. Je ne veux pas que personne ne sache que je suis en vie. C'est une erreur de débutant d'avoir agi de manière impulsive. J'ai besoin d'être plus prudent et stratégique dans mes actions. Je ne peux pas me permettre de compromettre ma sécurité ni celle de personne. Arrête de jouer les victimes, tu étais jalouse de moi, tu voulais ma place. Tu as utilisé cette dispute pour te venger, pour tuer nos propres parents. C'est complètement faux, j'aimais nos parents, je ne voulais jamais leur faire du mal. Je ne suis pas responsable de ce qui s'est passé ce jour-là. Thalia, tu essaies juste de te dérober à tes responsabilités. Je sais que tu as toujours été jalouse de moi, que tu voulais me voir souffrir. Et maintenant, tu as réussi à me priver de mes parents. Ce n'est pas vrai, Thalia. Je t'en prie, essaie de comprendre. J'ai aussi souffert de la perte de nos parents, j'ai été dévastée. Chérie, c'est une surprise pour toi. Je voulais t'emmener faire une petite balade en bateau et passer un moment romantique ensemble. Oh, c'est si adorable de ta part. Je ne m'attendais pas du tout à ça. J'adore les surprises. Je suis ravi que ça te plaise. J'ai pensé que ce serait un moyen spécial de te montrer à quel point je tiens à toi. Montes à bord, ma belle, et laisse-moi te faire découvrir quelque chose de magique. Je suis impatiente de voir ce que tu as préparé. Tu es vraiment attentionné. Tu fais tout pour rendre chaque instant spécial. Tes mensonges ne me trompent pas, je ne te laisserai pas t'en sortir aussi facilement. Je te déteste, je te déteste de tout mon être. Thalia, je t'en prie, essaie de comprendre. Je t'ai toujours aimée, malgré nos disputes. Je ne suis pas responsable de la mort de nos parents. Tu as toujours été jalouse de moi. Tu voulais ma place, papa t'admirerait plus que moi. Tu as toujours été prête à tout pour m'évincer, même si cela signifiait la mort de nos propres parents. Ce n'est pas vrai. Je n'ai jamais été jalouse de toi. J'ai toujours souhaité notre bonheur à toutes les deux, malgré nos différences. Mais dis-moi, qu'as-tu vraiment fait pour mériter cette place ? As-tu utilisé ta bouche ? Tu l'as bien sucée et l'embobinée pour te mettre dans cette position ? Sors de mon bureau tout de suite. Je vais t'éliminer. Je te le promets. C'est parce que tu es spécial pour moi. Je veux que chaque moment passé ensemble soit inoubliable. Allez, installe-toi confortablement pendant que je te guide sur cette petite escapade. Je me sens comme une princesse dans ce joli bateau rose. Merci d'avoir pensé à tout, Romain. Je suis tellement chanceuse de t'avoir dans ma vie. Et moi, je suis le plus chanceux des hommes d'avoir trouvé une femme aussi incroyable que toi. Profite de la balade, mon amour, et prépare-toi à être encore plus charmé par la suite. Je n'en doute pas une seconde. Avec toi, chaque instant est une surprise merveilleuse. Je t'aime, Romain. Je t'aime aussi, Lisa. Que notre amour continue à grandir au fil de nos aventures ensemble. Ah 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 ah. Je n'arrive pas à croire que cette pétasse était dans ce monde tout ce temps. Elle a grandi dans le luxe, tout comme moi, mais dans une autre ville. Elle ne mérite pas d'être considérée comme ma sœur. Elle ne mérite pas d'avoir tout ce bonheur et cette réussite. C'est à moi, et à moi seule. Mon Dieu. Je ne peux pas croire que Talia est ici. Quelle chance incroyable. Même si elle peut être aussi méchante, elle reste ma sœur. Je l'aime tellement, malgré tout. Je sais que je ne peux pas ignorer les blessures qu'elle a infligées, les accusations injustes. Mais malgré tout ça, je ne peux pas nier ce lien familial profond qui nous unit. Dans l'après-midi. Lucio, mon cher ami. J'ai une proposition intéressante pour toi. Je sais que tu es journaliste et je voudrais te demander un service. Quel genre de service, Talia ? Tu sais que je suis très méticuleux avec mes reportages. Ne t'inquiète pas, mon cher. Il ne s'agit pas de compromettre ton intégrité, mais plutôt de mettre des secrets dehors. J'aimerais que tu écrives des articles sur une femme appelée Rika. Des secrets sur Rika ? Pourquoi exactement ? Quel est l'objectif derrière cela ? Eh bien, disons simplement que Rika a une réputation enviable et que je pense que quelques rumeurs bien placées pourraient ébranler son image. Je n'arrive pas à y croire, Romain. Ce crétin d'Alex m'a appelé sur mon téléphone juste pour parler à Rika. Comment osent-ils s'immiscer dans notre relation ? Eh, calme-toi, ne laisse pas la jalouse y prendre le dessus. Peut-être qu'il voulait simplement s'expliquer ou parler à Rika pour une raison valable. Valable ou pas, ça ne change rien. Je ne supporte pas l'idée qu'il s'approche de Rika, même par téléphone. Il n'a aucun droit de lui parler. Je comprends que tu sois jaloux, mais essaie de prendre du recul. Rika est une adulte et peut gérer ses propres affaires. Si elle veut parler à Alex, elle en aura le choix. Des rumeurs ? Tu veux que j'écrive des articles basés sur des rumeurs infondées ? Oh, Lucio, ne t'inquiète pas. Je te fournirai bientôt des informations pertinentes pour étayer les histoires. Nous rendrons cela si crédible que personne ne se rendra compte. Je ne suis pas sûr de pouvoir participer à cela. Les rumeurs et la diffamation ne font pas partie de mon éthique journalistique. Mon ami, pense à l'impact que cela pourrait avoir sur ta carrière. Je suis prête à te fournir des informations exclusives et pertinentes pour tes autres reportages. Tu auras des scoops que personne d'autre ne peut obtenir. C'est ton temps, mais je ne peux pas promettre de publier des informations non vérifiées. Ne t'inquiète pas pour les preuves. Peut-être, mais ça me dérange quand même. Je ne veux pas qu'ils s'immiscent dans notre relation. Je veux être le seul homme dans la vie de Rika. Tu dois lui faire confiance. Si elle t'aime, elle ne laissera pas Alex se mettre entre vous. Laisse-la décider de la façon dont elle veut gérer cette situation. Tu as raison, je dois lui faire confiance et lui laisser le choix. Je ne vais rien dire à Rika à propos de cet appel. C'est à elle de décider si elle veut ou non rester en contact avec Alex. C'est la meilleure façon de gérer la situation. Reste calme et fais confiance à ton amour pour Rika. Tout ira bien, mon ami. Merci, je suis reconnaissant. Tu sais toujours comment me calmer et me ramener à la raison. C'est ce que les amis sont censés faire. Nous sommes là les uns pour les autres. Maintenant, respire un bon coup et concentre-toi sur ta relation avec Rika. Tout ira bien, tu verras. Tu vois, grâce à notre fille, nous pouvons venir au supermarché et acheter tout ce dont nous avons besoin sans nous poser de questions et surveiller l'immigration, car on est en règle. C'est grâce à son fiancé également. Oui, tu as raison. Je crois que Dieu nous a bénis à travers notre fille. Parfois, Dieu peut nous bénir à travers une étrangère, un ami ou un enfant. C'est merveilleux de voir comment notre famille est bénie. Absolument. Nous devons être reconnaissants pour toutes les bénédictions que nous recevons. Rika est un don précieux dans nos vies, et à travers elle, nous expérimentons la bonté de Dieu. Elle a toujours été une source de joie et de bonheur pour nous. C'est incroyable de voir comment elle grandit et s'épanouit. Je suis fier d'elle. Tu ne devineras jamais ce qui s'est passé aujourd'hui. J'ai rencontré ma sœur, Talia, celle que je croyais morte dans l'accident de nos parents. Quoi ? Mais comment est-ce possible ? Je pensais qu'elle avait disparu depuis toutes ces années. C'est ce que je pensais aussi. Mais aujourd'hui, elle est entrée dans mon bureau de représentation de Fred. C'était un choc de la voir là, devant moi. Comment s'est déroulée la rencontre ? Comment as-tu réagi ? Au début, j'étais sous le choc, incapable de croire mes yeux. Puis, la colère et la tristesse m'ont submergé, car elle a commencé à m'accuser de la mort de nos parents. Moi aussi, mon amour. Rika est une fille exceptionnelle, et nous devons continuer à la soutenir dans tout ce qu'elle entreprend. Elle est une véritable bénédiction dans nos vies. C'est exactement cela. Continuons à lui montrer notre amour et notre soutien, et à être reconnaissants pour les bénédictions qu'elle nous apporte. Nous sommes une famille bénie, et je suis reconnaissant envers Dieu pour cela. Amen. Merci, mon amour, pour tout ce que tu fais pour notre famille. Ensemble, nous continuerons à construire un avenir radieux pour Rika et pour nous tous. Merci à toi aussi, ma chérie. Notre amour et notre unité sont les fondements de notre bonheur. Continuons à avancer ensemble, main dans la main, en appréciant chaque instant béni que nous partageons. Quoi ? Pourquoi ferait-elle ça ? C'est injuste et cruelle. Je ne sais pas exactement pourquoi elle agit ainsi. Elle est remplie de haine et de rancœur. Elle me reproche d'avoir survécu, de vivre une vie luxueuse. Elle ne sait si je viens juste de sortir la tête de l'eau. Ou du moins dans la misère. C'est tellement triste. Mais comment as-tu réagi à ces accusations ? J'ai essayé de lui expliquer que ce n'était pas de ma faute, que c'était un accident tragique. Mais elle était aveuglée par la colère. Finalement, je l'ai mise à la porte de mon bureau, je ne pouvais pas supporter ces accusations injustes. Tu as bien fait de te protéger. Mais malgré tout cela, je ne peux m'empêcher de ressentir de la tristesse pour Talia. Elle a vécu toutes ces années dans l'amertume et la rancune. Je ressens la même chose, malgré ses actions cruelles, elle reste ma sœur. J'espère qu'un jour, elle pourra trouver la paix et pardonner. Carlos, c'est moi. Je me sens vraiment mal. J'ai l'impression que ma tête va exploser de douleur. Oh non, Talia, je suis désolé d'entendre ça. Qu'est-ce qui ne va pas ? Comment puis-je t'aider ? Hum. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton réconfort et de ton soutien. Est-ce que tu pourrais venir ici et me donner un massage ? Je suis tellement tendue et stressée, je pense que cela pourrait m'aider à me calmer. Bien sûr, mon amour. Je serai là dès que possible. Prends soin de toi en attendant mon arrivée. Je vais apporter de l'huile de massage pour te détendre. Merci. J'apprécie tellement ton soutien. J'ai vraiment besoin de toi en ce moment. J'ai aussi envie de me serrer dans tes bras, de sentir ta présence apaisante. Je comprends. Je serai là pour te tenir dans mes bras, te réconforter et te calmer. Je veux que tu saches que je suis là pour toi, peu importe ce qui se passe. C'est réconfortant de t'entendre dire ça. Je me sens chanceuse de t'avoir dans ma vie. Je t'attends avec impatience, mon cher. J'arrive dès que possible, ma belle. Accroche-toi et essaie de te détendre en attendant. Je serai là bientôt pour prendre soin de toi. Je t'aime tellement. A tout de suite. Je t'aime aussi, à tout de suite. Viens prendre soin de moi, chérie. Rebecca, je sais que Talia a demandé un massage, mais tu sembles perturbée. Qu'est-ce qui ne va pas, mon amour ? Encore cette pétasse de Talia qui a besoin de toi. Je ne peux pas supporter de te voir lui accorder autant d'attention. Je veux que tu prennes soin de moi en premier, Carlos. Je t'aime et je veux être là pour toi. Mais tu dois comprendre que je ne peux pas ignorer les demandes des autres. Il est important de trouver un équilibre entre nos besoins et ceux des objectifs. Je sais que c'est égoïste, mais je veux que tu me donnes la priorité. Je veux que tu prennes soin de moi avant de t'occuper de Talia. C'est moi qui compte le plus, pas elle. Tu dois me faire l'amour d'abord après elle pour apprendre mes restes. Je sais que tu es doué pour organiser des rencontres et résoudre des problèmes délicats. Je te demande de faire en sorte que je puisse parler avec Rika en face à face. Je veux lui expliquer toute la vérité, lui dire combien je l'aime et combien je regrette de ne pas avoir pu être avec elle. Je comprends combien cette conversation est importante pour toi. Je vais faire de mon mieux pour organiser une rencontre entre toi et Rika. Je vais utiliser mes compétences et mes contacts pour trouver un moyen de les réunir. Merci, Laura. Je sais que c'est un défi, mais je crois en toi. Si tu as besoin de plus de détails ou d'informations supplémentaires, n'hésite pas à me le demander. Je veux que cette rencontre se passe dans les meilleures conditions possibles. Je vais tout mettre en œuvre pour créer une situation propice à cette rencontre. Je vais prendre en compte les disponibilités de Rika et trouver le moment et le lieu les plus appropriés. Je te tiendrai informé dès que j'aurai plus d'informations. Je te trouve magnifique et je t'aime plus que tout. Mais je ne peux pas laisser la jalousie détruire notre relation. Nous devons travailler sur nos insécurités et trouver un moyen de gérer cette situation. C'est moi d'abord. Je veux sentir que je suis la plus importante dans ta vie. Je ne peux pas supporter de partager ton attention avec quelqu'un d'autre. Chéri, je comprends que tu te sentes ainsi, mais nous devons travailler ensemble pour obtenir toutes les richesses qu'on veut. Je t'aime profondément et je veux toi. Talia est juste notre ticket de golden chèque. Heure allons, je vais prendre soin de toi maintenant. Mon petit cœur. Je te suis vraiment reconnaissant. Je sais que tu as les compétences nécessaires pour faire en sorte que cela se produise. S'il te plaît, fais tout ce que tu peux pour que je puisse parler avec Rika. Je veux lui montrer à quel point elle compte pour moi. Ne t'inquiète pas, je vais mettre tout en œuvre pour que cette rencontre ait lieu. Je comprends à quel point cela est important pour toi, et je ferai tout mon possible pour t'aider. Reste confiant et patient, nous allons y arriver. Merci encore, je suis prêt à attendre aussi longtemps qu'il le faut pour pouvoir enfin lui parler. J'ai tant de choses à lui dire et à lui expliquer. J'espère que ce moment arriverait bientôt. Je suis consciente de l'urgence de la situation. Je vais travailler rapidement et efficacement pour organiser cette rencontre. Garde espoir et prépare-toi à retrouver Rika. Je suis de ton côté et je vais tout faire pour que cela se réalise. Merci. C'est une situation complexe en effet. Tout d'abord, il est important de comprendre les lois concernant l'héritage et les droits des héritiers. Normalement, si une personne a été désignée comme héritière et qu'elle vend les biens de la succession, cela pourrait être légal, à condition qu'elle respecte toutes les procédures légales. Oui, mais dans ce cas précis, Madoute a hérité des biens sans savoir que sa sœur était en vie. Elle n'a pas obtenu le consentement de sa sœur pour vendre les biens. Je me demande si cela pourrait être considéré comme une violation des droits de sa sœur. C'est une question délicate. Si la sœur est en effet une héritière légale et qu'elle n'a pas été informée de ses droits, cela pourrait être un problème. Il est possible que la vente des biens puisse être remise en question sur des bases légales. Laisse-moi te parler de quelque chose. Claude et moi dormons toujours dans des chambres séparées. Tu sais, je veux attendre d'être mariée avant de partager un lit avec lui. C'est une décision personnelle que nous avons prise tous les deux. Vraiment ? Je ne m'attendais pas à ça. Je comprends que tu veuilles respecter tes valeurs et attendre le mariage, mais n'est-ce pas difficile de résister à cette tentation de dormir avec lui ? C'est parfois difficile, je l'avoue. Mais nous avons convenu que ce serait mieux pour nous d'attendre. Nous voulons que notre première nuit ensemble soit spéciale, dans le cadre du mariage. C'est un choix que nous avons fait ensemble. Je peux comprendre ça, mais je ne pouvais pas résister à mon homme. Il est trop charmant et séduisant. Nous avons décidé de partager notre intimité avant le mariage, et cela a renforcé notre connexion. Chaque couple a sa propre façon de vivre l'amour et l'intimité. Je suis heureuse que tu as trouvé ce qui te convient, Lisa. Pour Claude et moi, nous avons choisi de rester patients et d'attendre le mariage. Je pense que mon ami devrait consulter un avocat spécialisé en droit de succession. Il pourra l'aider à évaluer la situation et à déterminer les options légales disponibles. C'est important de régler cette affaire correctement et de respecter les droits de chacun. Absolument. Un avocat pourra étudier les détails de l'affaire et fournir des conseils juridiques appropriés. Il est essentiel de respecter les droits de la sœur et de trouver une solution juste pour tous les héritiers. Merci pour ton avis chérie. Je vais transmettre ces informations à mon ami et lui recommander de consulter un avocat. J'espère qu'elle pourra résoudre cette situation de manière équitable et apaiser les tensions familiales. Je suis sûr qu'avec les conseils appropriés, ton ami pourra trouver une solution légale et équitable. N'hésite pas à lui offrir ton soutien dans cette période difficile. Nous sommes là pour elle. Je sais que tu as traversé beaucoup de choses avec Claude et que votre relation était complexe. Mais je dois te demander, est-ce que tu penses toujours à lui ? Est-ce que tu l'aimes toujours malgré tout ce qui s'est passé entre vous ? C'est une question difficile. Claude a été une partie importante de ma vie pendant un certain temps, et il est difficile d'effacer complètement les sentiments que j'ai eus pour lui. Mais en même temps, nous avons pris la décision de nous séparer et je sais que c'était la bonne chose à faire. Je ne peux pas nier qu'il y a encore des moments où je pense à lui, mais cela ne signifie pas nécessairement que je l'aime toujours de la même manière. Je comprends. Les sentiments ne disparaissent pas du jour au lendemain, surtout lorsqu'on a vécu une relation intense comme la vôtre. Il est normal de ressentir une certaine nostalgie ou d'avoir des pensées occasionnelles à son sujet. Mais il est également important de te rappeler pourquoi vous avez pris la décision de vous séparer et de te concentrer sur ton propre bien-être. Pourquoi Carlos prend-il autant de temps ? Ça fait si longtemps que j'attends ici dans ce lit, espérant qu'il vienne me rejoindre. Je me demande ce qu'il retient, pourquoi il ne fait pas l'effort de passer du temps avec moi ? Est-ce que je ne suis pas assez importante pour lui ? Est-ce qu'il ne se rend pas compte à quel point j'ai besoin de son amour et de son attention ? Tu as raison, je dois me concentrer sur moi-même et sur ma propre croissance. Je ne peux pas vivre dans le passé et me laisser emprisonner par mes sentiments passés pour Claude. Je mérite d'être avec quelqu'un qui me rend vraiment heureuse et qui est compatible avec moi sur tous les plans. Non, absolument, ne te limite pas à tes sentiments passés. Continue d'explorer de nouvelles possibilités et de rencontrer de nouvelles personnes. Il y a tellement de belles choses qui t'attendent dans l'avenir, et tu mérites d'être avec quelqu'un qui te comble de bonheur. Moi c'est ce que je fais avec Jerry. Je fais en sorte de l'oublier rapidement que possible. J'aimerais que tu me fasses du bien une dernière fois avant de partir retrouver cette pétasse de Talia. Oui, chérie. Avec tout le respect que je te dois. J'ai envie que tu me fasses du bien. Je veux que tu me rappelles pourquoi nous sommes si passionnés l'un pour l'autre. Si c'est ce que tu veux, je suis prêt à te donner ce moment de plaisir ultime. Mais je veux que tu saches que c'est toi ma reine. Et toi, mon roi. Deux heures après. Je ne peux pas croire que tu arrives si tard, Carlos. Qu'est-ce que tu faisais ? Écoute chérie, je suis désolé d'être arrivé si tard. Il y avait une urgence que je devais régler, mais je ne peux pas t'en parler en ce moment. Quoi ? Tu ne peux pas me dire où tu étais ? C'est toujours le même problème avec toi. Tu gardes des secrets et tu ne communiques pas avec moi. Je comprends que tu puisses être frustré, mais il y a certaines choses que je préfère garder privées pour le moment. Ce n'est pas parce que je ne te fais pas confiance, c'est juste. Juste quoi ? Je suis ta petite amie, ta future femme. Je devrais être au courant de ce qui se passe dans ta vie. Cette distance et ce manque de transparence me blessent. Monsieur, pourquoi ne dormez-vous pas ? Il est très tard. Depuis que Fred m'a répondu de cette façon au téléphone, je n'arrive pas à dormir. Je ne peux pas m'empêcher de penser à Rickard qui dort avec lui. Je comprends que cela puisse vous troubler, monsieur. Mais essayez de ne pas laisser cela vous perturber au point de ne pas pouvoir dormir. Il est important de prendre soin de votre bien-être. Je sais, mais c'est difficile. Je ne peux pas m'empêcher de ressentir de la jalousie et de l'inquiétude. Rickard est une personne spéciale pour moi, et l'idée qu'elle soit avec quelqu'un d'autre me rend mal à l'aise. Je comprends ton point de vue, chérie, et je m'excuse si je te fais du mal en gardant des choses pour moi. Je promets que je vais essayer d'être plus ouvert et honnête à l'avenir. C'est bien beau de faire des promesses, mais si tu veux que notre relation fonctionne, il faut que tu agisses en conséquence. Je ne peux pas continuer à me sentir mise à l'écart de ta vie. Je te promets que je vais faire des efforts pour améliorer notre communication et partager plus de choses avec toi. Je ne veux pas te perdre, Thalia. J'espère que tu le penses vraiment. Nous devons travailler ensemble pour surmonter ces obstacles et construire une relation basée sur la confiance et la transparence. Je suis prêt à faire cet effort, bébé. Je tiens à toi et je veux que notre relation soit épanouissante pour nous deux. Allons chérie, je vais prendre soin de toi. La jalousie est un sentiment naturel, monsieur, mais il est essentiel de faire confiance à Rickard et de lui laisser vivre sa propre vie. Si vous voulez éclaircir les choses, peut-être devriez-vous avoir une conversation honnête avec elle. Vous avez raison. Je dois trouver le courage de parler à Rickard et de clarifier nos sentiments. Je ne peux pas continuer à me tourmenter ainsi. Je suis sûr que vous trouverez une résolution, monsieur. Il est important d'écouter vos sentiments et de communiquer ouvertement avec Rickard. Je vous souhaite bonne chance. Merci pour vos conseils. Je vais essayer de trouver la bonne occasion pour avoir cette conversation avec Rickard. Je veux la voir face à face. Le lendemain matin. Oh Rickard. Laura. Comment ça va ? Je voulais te parler. Waouh ! Une prière sincère pour une relation sérieuse et durable. Cher Dieu, je me tourne vers toi aujourd'hui avec un cœur rempli de désir d'avoir une relation sérieuse et durable dans ma vie. Je suis reconnaissant pour toutes les personnes qui sont entrées dans ma vie jusqu'à présent, mais je ressens un profond désir d'avoir une relation stable et épanouissante. Seigneur Jésus, je crois que tu es le chemin, la vérité et la vie, et je te demande humblement de guider mes pas dans ma quête d'une relation sérieuse. Je sais que tu es le Dieu qui connaît les désirs les plus profonds de mon cœur, et je m'abandonne à ta volonté. Je prie pour que tu me conduises vers la personne qui est en accord avec tes plans pour ma vie. Que cette personne soit quelqu'un qui partage ma foi, mes valeurs et mes aspirations. Qu'elle soit quelqu'un avec qui je puisse bâtir une relation solide, basée sur l'amour, le respect et la fidélité. Père Céleste, je demande également ta sagesse et ton discernement. Aide-moi à reconnaître les bonnes personnes et à éviter celles qui ne sont pas en accord avec tes desseins pour moi. Accorde-moi la clarté et la sagesse pour faire les choix appropriés dans ma vie amoureuse. Je te prie de guérir toutes les blessures émotionnelles que j'ai pu connaître dans mes relations passées. Aide-moi à pardonner et à me libérer de tout fardeau qui pourrait m'empêcher de vivre une relation saignée et épanouissante. Remplis mon cœur de guérison, d'amour et d'espérance. Seigneur, je remets ma vie amoureuse entre tes mains. Je choisis de te faire confiance et de m'appuyer sur toi pour mener ma vie dans la bonne direction. Que ma relation future soit un reflet de ton amour et de ta grâce. Dans le précieux nom de Jésus, j'adresse cette prière, tâchant que tu entends mes paroles et que tu es attentif à mes besoins. Je te remercie d'avance pour la réponse à cette prière, tâchant que tu accomplis toujours ce qui est bon et parfait dans nos vies. Au nom de Jésus, je prie et je crois. Amen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501